Bonjour à toutes et bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous présenter mes excuses. Je m'étais engagé à venir physiquement. J'avais très envie d'être là, avec vous, à Metz, qui est une ville que je connais personnellement, dans laquelle je me suis régulièrement rendu ces dernières années. Et je me faisais une joie d'y venir en tant que ministre pour parler d'intelligence artificielle avec vous. Malheureusement, j'ai dû remplacer Gérald Darmanin à Singapour pour un nouveau passage dans la relation franco-singapourienne avec plusieurs centaines d'entreprises françaises et singapouriennes qui ensemble s'engagent pour les prochaines années. Gérald Darmanin devant, en France, honorer des obligations pour des obsèques nationales. C'était important pour moi de venir parce que ce sujet de l'intelligence artificielle, depuis près de deux ans, nous en avons fait une priorité. Le président de la République l'a répété régulièrement. Trois objectifs pour nous, être au meilleur niveau de recherche publique sur l'intelligence artificielle en ayant les meilleurs laboratoires, en les structurant, en les organisant. Ça, ça va nous permettre d'être prêts pour les grandes transformations à venir dans 10 ans, dans 15 ans, chercher aujourd'hui les outils d'intelligence artificielle de demain. Le deuxième pilier, c'est celui de la diffusion de l'intelligence artificielle dans toute l'économie et dans toute l'administration. Ça, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, c'est tout de suite. Et ça, c'était le sujet dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais venir à Metz. C'était redire très fort qu'aujourd'hui, on a des startups, qu'aujourd'hui, on a des entreprises, des ESN qui sont prêtes à diffuser des briques d'intelligence artificielle, déjà très efficaces et qui peuvent transformer les modèles d'affaires, qui peuvent transformer l'efficacité, la performance de vos entreprises. Aujourd'hui, c'est le bon moment. La France n'est ni en retard ni en avance sur ces sujets. Mais 2019, c'est l'année où on doit participer à la diffusion de l'intelligence artificielle dans l'administration et dans les entreprises. Dans l'administration, nous avons créé il y a quelques mois le laboratoire de l'intelligence artificielle. Ce laboratoire, il a pour but d'identifier des usages, la reconnaissance massive d'images, le traitement massif de textes, qui peuvent être appliqués à des missions de l'État. Un des projets devenus prioritaires et que nous portons avec ce laboratoire, c'est celui du traitement massif des images satellites pour identifier les décharges illégales. C'était avant fait sur déclaration, sur enquête. Et bien aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir aller une étape plus loin. Dans les entreprises, tous les exemples à chaque fois sont impressionnants en termes d'impact. On voit des startups qui proposent en termes de logistique de provoquer des gains de productivité de 15, 20, 30% parfois. Dans l'événement que vous avez créé aujourd'hui, vous avez fait venir des experts, vous avez fait venir des fournisseurs, vous avez fait venir des entreprises potentielles qui se posent des questions sur l'avenir et le futur de l'intelligence artificielle. Alors je vous le demande, participez, échangez, proposez-vous et surtout, demandez-vous comment chacun peut y voir un impact dans son activité. Et enfin, il y a un autre sujet qui est très important et que le gouvernement portera pendant l'année 2019, c'est celui de l'éthique. L'intelligence artificielle, oui, mais jusqu'où, pourquoi, sur quels usages ? Ces questions, on va se les poser, on va se les poser tous ensemble, mais elles ne doivent pas vous ralentir dans ce que vous faites aujourd'hui, qui est d'innover et d'avoir de l'impact dans votre économie, de l'impact dans vos entreprises. Alors je vous donne rendez-vous à Metz, je viendrai, je reviendrai pour parler de ces mêmes sujets avec vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501